Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la source. Au sommaire de ce journal du jeudi, Marthe Robin, la fondatrice des foyers de charité reconnus vénérables par le Vatican, la commémoration de la grande guerre par les évêques européens à Verdun, et puis l'Assemblée plénière à Lourdes de la Conférence des religieux et religieuses de France. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous retrouverez Cyril Le Peigneux pour le dossier. Bonsoir Cyril, alors dites-nous, quelle actualité a retenu votre attention ? Et bien avec Nathalie Lénart, rédactrice en chef à Réforme, l'hebdomadaire protestant, nous parlerons de cette signature d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis pour limiter la pollution de l'air. Nous verrons aussi ce que les chrétiens en pensent. On ouvre donc ce journal avec cette belle nouvelle. La cause de béatification de Marthe Robin a franchi une nouvelle étape. Le Vatican a reconnu les vertus héroïques de la fondatrice des foyers de charité. Prochaine et dernière étape pour que le pape déclare Marthe Robin bienheureuse, la reconnaissance par le Vatican d'un miracle obtenu par son intercession. Marine Wolfe s'est rendue à Châteauneuf-de-Galors dans la Drôme. Marthe Robin y a vécu pendant plus de 60 ans, alitée à cause d'une maladie paralysante. C'est ici, à Châteauneuf-de-Galors, qu'est née Marthe Robin en 1902. Elle vit sa première union avec Jésus au moment de sa première communion. A partir de ses 18 ans, elle est restée alitée, atteinte d'une maladie paralysante progressive. C'est au cœur de sa souffrance qu'elle fait l'expérience de l'amour de Dieu, bénéficiant de grâces mystiques intenses. Marthe montre qu'on peut transformer sa vie en union avec Jésus. C'est une personne qui était abominablement malade sur un lit, mais qui a vécu tout à fait différemment sa souffrance, parce qu'elle a transformé en amour. Et quand dans la souffrance il y a de l'amour, ça devient une puissance prodigieuse. Cette force, Marthe Robin l'a mise au service de l'Église, notamment en créant les foyers de charité. Célibataires, couples et prêtres vivent en communauté pour prier et accueillir des retraites spirituelles. Marthe Robin, pour les foyers de charité, aujourd'hui c'est un peu comme une grande sœur, comme une amie, comme une source d'inspiration, quelqu'un qui nous ouvre la voie. Ce qu'elle a vécu, on n'est pas appelé à le vivre pareil. Moi j'ai 33 ans, je ne suis pas appelée à rester dans ma chambre sans bouger. Mais en revanche, le fait qu'elle ait accueilli comme ça, cet amour de Dieu à plein, moi je suis appelée à vivre ça. Le fait qu'elle ait eu ce désir de partager ce trésor de l'Évangile et de dire que c'était le plus grand trésor de sa vie, moi je suis appelée aussi à vivre ça. C'est dans cette maison que Marthe Robin a reçu quasiment quotidiennement des visiteurs. Louisette en fait partie. Membre de la communauté de Châteauneuf de Galore depuis 1975, elle a toujours à l'esprit ses rencontres avec Marthe, et notamment la première. C'était quelqu'un que j'avais rencontré et qui m'avait vraiment, disons, émerveillée de par ce qu'elle était. En fait, ce n'est pas ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle était vraiment. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, faire confiance. Alors il y a des fois où je lui disais, Marthe, je ne vous ai pas bien aidée. Elle ne me disait pas, c'est bien, c'est pas bien. Elle me disait, à partir de maintenant, aidons-nous. Ce qui importait pour elle, c'était de vivre à fond le moment présent. Parce qu'on ne sortait quand même jamais de chez elle sans avoir compris vraiment quelque chose. Le postulateur de la cause de béatification, le père Bernard Perrous, vient de déposer à Rome un dossier présentant un miracle obtenu par l'intercession de Marthe Robin. Si la validité du miracle est reconnue, elle pourra alors être déclarée bienheureuse par le pape. Merci d'avoir regardé cette vidéo !